PEGI 18 Bonjour et bienvenue en Tamriel avec Elder Scrolls Online. Cette vidéo vous permet de découvrir à quoi ressemblera un premier jour en Tamriel. Vous pourrez ainsi démarrer l'aventure du bon pied. Commencez par créer votre personnage. Choisissez une classe avec des attributs spécifiques. Et choisissez une race qui déterminera la faction pour laquelle vous combattrez. L'allure de votre personnage ne dépend par contre que de vous. Avroglas est le point de départ de tous les joueurs. Vous y apprendrez l'histoire, l'interface et les commandes. Votre aventure commence dès votre évasion de prison. Pour débuter votre voyage, il vous faudra trouver un donneur de quête. Ne vous inquiétez pas si ce PNJ vous semble très entouré. Il s'agit des autres joueurs venus eux aussi chercher leur quête. Il pourrait également s'agir de vos futurs amis ou partenaires de guilde. Frayez-vous un chemin pour obtenir votre quête et lancer votre aventure. Au fil de vos traversées des villes et des étendues sauvages, vous croiserez de nombreux joueurs, PNJ et même des monstres. Si vous êtes tués, car cela arrivera, vous réapparaîtrez à l'oratoire le plus proche. Ce sont eux qui permettent de voyager en Tamriel. À mesure que vous gagnerez en puissance, vous vaincrez des monstres qui vous semblaient autrefois imbattables. Si vous croisez un autre joueur affrontant un ennemi, vous pouvez vous interposer et lui sauver la mise. Invitez-le à vous accompagner dans votre voyage. L'expérience et les butins sont alors mis en commun pour encourager le jeu en équipe. Dans The Elder Scrolls Online, l'un des plus grands plaisirs est de rencontrer des gens et de nouer des amitiés. Le menu social du jeu vous permet de trouver d'autres joueurs. Utilisez le chat vocal de votre console pour communiquer directement avec eux. Rejoindre une guilde est un très bon moyen de trouver des joueurs sur la même longueur d'onde. Si vous vous sentez l'âme d'un pionnier, vous pouvez même établir votre propre guilde et choisir vos couleurs et votre seau. Jouer avec les autres vous permettra d'échanger vos objets fabriqués et de gagner des richesses en explorant ensemble le monde et ses donjons. Mesurez-vous aux autres joueurs et rejoignez d'énormes batailles à partir du niveau 10. Vous assiégerez des forteresses et contrôlerez des régions avec votre alliance pour couronner un empereur en Syrodile. En plus des quêtes et des combats épiques, Tamriel vous offre de nombreux loisirs. Chasser le gibier, pêcher ou même lire un bon recueil de poèmes argoniens. Vous pouvez aussi forger et enchanter votre équipement que vous utiliserez ou vendrez contre de l'or. Rendez-vous dans la boutique à couronne pour acheter des costumes, des animaux exotiques, des potions ou encore des montures. 500 couronnes sont offertes en début de partie, alors profitez-en. Tamriel est un monde gigantesque et merveilleux. Votre voyage vous réserve de nombreuses surprises dont nous pourrions parler pendant des heures. Mais il vous revient de découvrir cet univers par vous-même. Alors saisissez votre épée et rejoignez l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada